Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous présente ma toute nouvelle collection d'été, la Summer Fun. Elle n'est pas complète, il manque encore quelques pièces que je suis en train de rajouter au fur et à mesure sur le e-shop. Je me suis dit voilà, il commence à faire beau, les gens commencent à s'habiller assez sympathiquement. Donc pourquoi ne pas présenter cette collection pour qu'ils puissent dès maintenant profiter de ces très 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 jules bijoux. Alors il y a du fluo, parce que je pense que cet été ce sera vraiment fluo. Inspiration un peu Ibiza, avec ma petite manucure de circonstance que j'ai mis multicolore. Pastel, je l'adore cette manucure, elle est trop belle. Donc le lien de mon e-shop eorabijoux.fr est en barre d'informations. Je suis en train de racheter le nom de domaine eorabijoux.com. Du coup que vous tapiez l'un ou l'autre, vous serez accessible et j'aurai un petit peu plus de visibilité, surtout à l'international. Et ça c'est plutôt pas mal. Si vous ne me suivez pas sur tous mes réseaux sociaux, je vous invite à le faire Instagram, Facebook, ici sur ma chaîne YouTube. Et puis on y va, je vais vous présenter tout ça. Je suis trop contente, j'ai beaucoup travaillé. Je disais j'ai beaucoup beaucoup travaillé dessus et je suis très contente de pouvoir vous la présenter maintenant. Et la grande tendance du moment, nous allons commencer tout de suite. C'est le bracelet fluo. Mais c'est le bracelet à gros maillons fluo. Regardez-moi cette merveille néon comme ça. J'espère que ça va bien ressortir à la caméra. Mais franchement il est vraiment jaune fluo pétard. Je l'adore. Il est sublissime avec la petite perle jaune qui va avec. Donc vous avez le gros maillon comme ceci. Vous avez le Heishi, pareil, blanc, avec les gros maillons. Je le trouve très sympa. Un peu tendance Ibiza, inspiration comme ça pour le soleil cet été. D'ailleurs là j'ai hâte de pouvoir aller à la plage. Putain il fait une grille tout d'un coup. J'ai hâte de pouvoir aller à la plage pour vous shooter mes petits bijoux avec le sable, les coquillages. Comme ça, ça fait des images assez sympathiques. Et vous avez, je vous ai sorti aussi celui qui est en rose fluo. Regardez-moi comment il pète. Trop, trop beau. Voilà, donc jeune fluo, rose fluo. Moi je trouve que ça fait un super combo. Rien, Nadia. Pour cet été, top ici. Ça fait un petit cadeau de fête des mères aussi. C'est bientôt la fête des mères. Donc n'hésitez pas à passer. Sur la boutique. Donc hop, il y en aura. Le petit maillon est en mêlée. Il y en aura 3 de disponibles de rose fluo. Et des jeunes fluos, c'est pareil. Il y en a 3 de disponibles. Alors, il convient à un poignet entre 16-19 cm. Si vous voulez vraiment plus grand. Si vous avez un poignet qui est assez costaud. Parce qu'on me l'a souvent dit. Émy, tu ne fais pas de bijoux pour les poignets costauds. Si, je le répète assez dans mes vidéos. Il faut me laisser un petit message. Me donner la taille de votre poignet. Et moi, je rajoute un maillot. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on continue dans les gros maillots. J'ai fabriqué un petit verre lagon. Tu vois, ça fait un peu vert, un peu bleu. Ou moi, c'est selon l'appréciation de chacun. Moi, je le vois un peu bleu-vert. Moi, je le trouve très sympathique. J'en ai fait un comme ça. J'en ai fait un crème. Tout simplement. Ça, c'est pour les personnes qui sont simples, qui sont classiques, qui sont un peu comme moi. Voilà. Il est tombé. Et pour les plus fantaisistes, pour celles qui veulent mettre un petit peu plus de couleur, un petit peu plus d'originalité, je l'ai fait en bicolore. Voilà. Comme ça, vous avez le bicolore. Alors, vous avez le petit verre bleu, vert bleu. Et vous avez le petit crème. Voilà. Ça se porte en toute simplicité avec tous les vêtements. Franchement, j'adore. Moi, les gros maillots, quand je les ai vus revenir à la mode, quand je les ai vus revenir en tendance, je me suis dit, j'en avais plein quand j'étais petite. Et les gros maillots, ils ont au bout leur petite perle d'eau parce que j'adore les perles d'eau. Et comme vous le savez, j'en mets à peu près partout. On continue sur notre relancée avec les gros maillots. Cette fois, je les ai faits en boucle d'oreille, comme vous avez pu le voir sur ma photo de miniature. Je les trouve très sympa. Alors, si vous avez une demande particulière, là, ceux-là sont jeunes fluos. Mais si, par exemple, vous les voulez d'une autre couleur, c'est pareil. Il suffit de m'envoyer un message directement sur la boutique ou sur mon mail pro. Et aura bijoux.com Et vous me dites, Amy, j'ai vu tes gros maillots fluos. Est-ce qu'il serait possible de les avoir en noir, de les avoir en bleu, de les avoir en rose, ou de les avoir en orange ? Peu importe. Mais ça, il n'y a pas de souci, je vous dirai tout de suite si oui ou non, je peux faire. Les petits anneaux sont en acier inoxydable. Hop. Anti-allergique, parce que moi, je ne supporte pas non plus. Voilà, quand c'est de la fantaisie, moi, il faut que ce soit anti-allergique. Dans la même veine des boucles d'oreilles, j'en ai fait deux paires que j'ai trouvées très sympathiques, très tendance. L'autre grosse tendance avec les maillons, c'est les pendentifs œil. Que j'aime beaucoup. Ceux-là, je les trouve sublissimes. Voilà. Ils sont très jolis. Pareil, en acier inoxydable, avec le petit œil bleu au milieu. Je les trouve très jolis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Toujours dans la tendance de gros maillons, toujours, 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 il y a le petit bracelet assorti. Vous avez donc la petite part de boucles d'oreilles, qui est comme ça. Et vous avez le petit bracelet maillons blanc, cette fois, avec la petite breloque étoile et la grosse breloque œil. Je trouve que ça fait une belle petite parure. Ça fait un beau petit combo. Franchement, rien à dire. Toujours sur ma boutique. Un petit bracelet original. J'ai retrouvé ces jolies petites perles, un peu multicolores. J'aime beaucoup. Je les trouve très, 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 très sympathiques. En plus, avec les petits effets de rose, de bleu, avec la petite breloque, la petite breloque étoile. Je trouve très joli. Celui-là, c'est un modèle unique. Donc, c'est pareil. Convient à un poignet entre 16 et 18, 18,5. Vraiment, si vous voulez plus grand, il faut m'appeler. Il n'y a pas de souci. Je l'agrandis pour vous. On passe à deux classiques que moi, j'aime bien, qui se portent bien, surtout quand vous avez la peau un peu bronzée, que vous revenez de la plage. Ce sont les petits colliers. Les petits colliers bohème, les petits colliers intemporels. Celui-là, il est en acier inoxydable avec sa petite étoile en ras de cou. Je n'aime pas les colliers trop longs. Franchement, je ne suis pas très fan. Je trouve que ça fait plus sympa quand c'est comme ça, en ras de cou. Donc, vous avez celui-ci et vous avez le maille gourmette avec sa petite breloque. Il y a une étoile gravée dessus qui est pareil, en ras de cou. Il y a une petite chaînette, celui-ci. Je peux rallonger la chaînette si vous voulez vraiment plus long. Mais tu vois, tu le portes comme ça en accumulation. Je trouve que c'est très joli. J'ai fait beaucoup de doré cette fois. Je vous ai écouté parce qu'à chaque fois, vous me dites, Emy, tu fais beaucoup d'argenté. Moi, je suis quelqu'un qui suis très argenté. Mais je reviens sur la question. J'aime aussi beaucoup le doré. Et donc, voilà. Petite accumulation assez sympathique. Qui se porte pareil avec tout. Je vais laisser celui-là. Je vais l'enlever parce que j'ai d'autres colliers à essayer. Je vous ai fait des petits colliers love. Ça, c'est pareil. C'est la grande tendance. On les voit partout. C'est les petits colliers avec des petites chaînes. Et ces petites lettres. Tu sais, ces petites lettres en acrylique. Que pareil, il y en avait toutes quand on était petite. Dans nos kits de bijoux. Regardez-moi ça. J'adore. Il y en a d'autres qui vont arriver avec... Que vous pourrez personnaliser avec des prénoms. Avec des mantras. Avec des dates de naissance. Il y en a d'autres qui arrivent très prochainement. Restez connectés. Je fais tout. J'annonce tout sur Instagram. Donc, suivez-moi sur Instagram. Je vous mets juste là. Et aura bijoux sur Instagram. Voilà. Donc, celui-ci, pareil. En rat de cou. Si vous voulez plus long, il faut me contacter. Je vous le ferai plus long. Mais je le trouve aussi très sympathique. Alors, pareil. En accumulation avec tous les autres. Pour que ça fasse vraiment un petit effet tendance chic, bohème. J'aime beaucoup. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à liker cette vidéo. Ça me fera très plaisir. Un autre collier un petit peu plus costaud. Un petit peu plus sympathique. C'est le gros collier chêne, en fait. Le gros collier chêne avec son petit fermoir mousqueton noir. Je vais vous montrer tout de suite comment on l'ouvre. Voilà. Hop. Vous l'ouvrez. Vous l'enfilez directement comme ça. Est-ce que je vais arriver à le faire ? Oui. Et en fait, vous avez ces petites perles. Tu vois, ces petites perles d'eau sur le côté. Je trouve aussi très joli. Après, vous pouvez le porter comme ça. Vous pouvez le porter comme ceci. C'est vraiment à votre goût. Après, vous pouvez même, si vous trouvez ma foi un peu long. Pourquoi pas. Il fut un temps où moi j'aimais les colliers qui étaient très serrés. Voilà. Vous pouvez même le mettre comme ça. Il faut juste que je vise juste. Voilà. Et tu peux même le porter comme ça. Tu vois. Voilà. Chacun fait comme il veut. La mode appartient à chacun. Petit collier comme ça. Ça, il y en a deux pièces de disponibles. Et pour terminer, il y a encore plein d'autres bijoux sur la boutique. Mais là, je vous montre principalement ceux de ma collection Summer Fun. Il me reste des bijoux de la collection de printemps. Donc, faites-vous plaisir. Je vous dis que c'est bientôt la fête des mères. J'ai fabriqué un collier gris-gris. Voilà. Les colliers gris-gris, c'est... J'avais les bracelets sur ma boutique. D'ailleurs, ils sont tous partis. Je crois qu'il me reste un modèle, un marron. C'est les petits colliers, les petits bracelets avec ces petits cotons colorés. Et tu l'agrémentes avec des gris-gris, c'est-à-dire avec des petits pendentifs, des petites étoiles, des petites perles. Généralement, moi, j'aime bien faire les fonds de tiroir de mon atelier pour trouver des petits après qui me restent. Et donc, celui-là, je le trouve très chouette. Vous pouvez l'enfiler par la tête. Si vous le trouvez trop long, c'est simple. Vous faites un nœud, en fait. Vous l'ouvrez. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Je vais rembesserer de plus simple. Si vous le trouvez trop long, vous l'ouvrez. Tout simplement. Et vous faites des nœuds. Vous faites des nœuds sur les deux côtés. Rien de plus simple. Comme ça, ça pourra vous faire un petit collier qui sera un petit peu plus ajusté. Mais je le trouve très sympathique. Les après, pareil, sont en acier inoxydable. Chaque collier, parce que je vais en fabriquer d'autres. Ça se présente sous forme de bobine. Je vais vous montrer. Je viens même de recevoir une petite bobine en coton doré. Celui-ci va être très sympathique à customiser. Chaque pièce, chaque modèle est un modèle unique. Vous ne retrouverez pas deux modèles identiques sur la boutique. Ça, c'est sûr et certain. Comme ça, ce sera des modèles uniques à chaque fois. Sur celui-ci, il y a des petites étoiles, des petits coquillages, des petites perles. Là, il y a une petite abeille. Il y a une petite main, un petit pompon. Généralement, il y aura autant de breloques sur tout ça. Je disais, je viens de recevoir ce très joli coton. Ce très joli cordon qui a un cordon pareil doré qui sera très bien. Celui-ci, c'est le cordon que j'ai utilisé pour fabriquer celui-là. Vous avez le même dans les tons de noir et blanc. Et vous savez, celui-ci dans les tons d'un peu bleu, violet. Et donc là, je fabriquerai. Je ferai peut-être même des bracelets en complément. Mais voilà, je trouve que là, pour cet été, comme je vous dis, si vous voulez le porter plus court, même les accumuler pour avoir un effet un petit peu plus tendance, il n'y a pas de problème. Vous me le demandez. Je peux même vous le personnaliser avec ce que vous voulez dessus. Tout est possible du moment que vous m'envoyez un message. Moi, je mets tout en œuvre pour accéder à votre demande. Je vous mets le lien de ma boutique en barre d'informations. Restez connectés parce que d'autres bijoux vont arriver très bientôt. En fait, j'en poste tous les jours. Je les crée, je les mets directement dans la boutique. Sinon, vous avez d'autres, dans toutes mes catégories de la boutique, vous avez d'autres bijoux qui vous attendent, des bracelets, des colliers. C'est bientôt la fête des mères. N'hésitez pas. Je vais vous envoyer très prochainement une newsletter. Je pense à partir de lundi ou mardi. Inscrivez-vous sur ma newsletter dans la boutique. Comme ça, vous restez informés de toutes mes nouveautés. Et il y aura, je pense, un petit joli concours sur Instagram pour la fête des mamans et un petit bijou à gagner. À l'occasion, pour vous remercier de votre fidélité et de toutes vos commandes chez moi. Et de votre fidélité à ma chaîne et de votre gentillesse tous les jours à me suivre et à m'encourager. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à partir tout de suite en boutique pour commander cette jolie collection Summer Fun. Et nous, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !